L'amour incarné, l'homme parfait, sa grâce et sa paix, soit avec vous. De même que les communistes traitaient hier leurs opposants d'ennemis de la classe ouvrière, et que l'islam empêche aujourd'hui en Occident toute espèce de critique en brandissant le délit d'islamophobie punie jusqu'à la peine de mort là où il règne, de même le totalitarisme LGBT s'impose dans la société en amalgamant le refus de son idéologie avec la haine des homosexuels. Le simple fait d'exprimer votre refus de la propagande LGBT peut vous valoir toutes sortes de misères, y compris judiciaires. Son discours victimaire et culpabilisateur conduit ceux qui se déclarent homosexuels à se croire rejetés, et en retour à rejeter ceux qui ne partagent pas leurs vices. L'un de leurs célèbres chantres, Frédéric Martel, l'auteur de Sodoma, est convaincu que la condamnation de l'homosexualité ne peut être le fait que d'un homosexuel refoulé. Pour lui, le monde entier tourne autour de l'homosexualité. Tout est homosexualité. Que vous souteniez la cause homosexuelle, ou que vous ne la souteniez pas. En quel cas, vous êtes un homosexuel refoulé. Au nom de leur prétendue lutte contre la non-discrimination, ils en sont même arrivés à faire croire que l'humanité n'est plus composée d'hommes et de femmes, mais d'homosexuels et d'hétérosexuels. Mais pire encore, voilà que maintenant, ils exigent que la société, pourtant déjà exsangue économiquement, par la PMA, la GPA, leur rembourse la fabrication de bébés réduits à l'état de marchandise. Au motif de la non-discrimination et de l'égalité, le droit ne consacre plus le bien commun, mais la perception troublée que certains ont d'eux-mêmes. Or, le code civil n'a jamais constitué une thérapie pour les troubles de la personnalité. Le droit, en disant ce qui convient à tous, fonde la cohésion de la société. Mais soumettre celle-ci au désir de minorités, aussi diverses que nombreuses, c'est instaurer l'anarchie, la guerre de tous contre tous, la déconstruction sociale. Ainsi, sous prétexte de droit et même d'amour, l'idéologie LGBT pervertit les âmes et détruit la société. C'est ce que je vais vous montrer par une critique des raisons ordinairement avancées pour légitimer la pratique de l'homosexualité, telles qu'elles sont exposées, par exemple, par le dénommé Max Bird. Je précise, à toute fin utile, que mon propos ne juge personne, mais seulement les raisons avancées pour justifier la pratique de l'homosexualité et, de façon plus générale, les perversions sexuelles. On trouve de l'homosexualité dans toutes les ethnies humaines, dans toutes les sociétés sur la planète. Il y en avait dans toutes les civilisations depuis la nuit des temps et même chez les animaux. Premier argument, on trouve l'homosexualité partout, y compris chez les animaux. En quoi le fait de trouver partout des assassins, des esclavagistes ou d'autres criminels justifieraient leur comportement ? Suffit-il qu'une chose soit faite par un grand nombre pour qu'elle soit légitime ? Je sais bien que nous sommes en démocratie, mais quand même ! Si mille personnes disent que 2 plus 2 égale 3, ont-elles davantage raison que si une seule dit que 2 plus 2 égale 4 ? La loi du nombre n'est pas celle de la vérité. Sauf là où règne la négation du réel et son recours à la manipulation et à la violence. Quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravaler l'homme au rang de la bête ? Voilà la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie donc l'humanité à se conduire comme des bêtes. Alors que nous sommes appelés à vivre saintement, divinement, par le partage de la nature divine, donnée dans la communion au Christ mort et ressuscité. Voilà qu'au nom de valeurs dévoyées parce que coupées de Dieu, l'homosexualité déshumanise, abétit, rend indigne de la vie éternelle. Les chercheurs ont pu démontrer que ça valait pour les hommes comme pour les souris en mettant en relation les variations hormonales humaines et les résultats des souris. C'est brillant et passionnant. Et ça ne laisse plus trop de doutes sur le fait que notre orientation sexuelle est décidée à la naissance, indépendamment de notre volonté et qu'on ne peut rien y faire par la suite. Deuxième argument, notre orientation est décidée dès avant la naissance. On n'y peut rien. La théorie du genre, en faisant croire qu'il est loisible de séparer le sexe reçu du sexe accepté, encore appelé orientation sexuelle, conduit à l'éclatement de la personnalité. Alors que la paix consiste, au contraire, dans l'unification de l'être. Supposer que l'orientation sexuelle puisse être déconnectée de l'anatomie relève de la schizophrénie. Je rappelle que l'homosexualité a été classée maladie mentale par l'Organisation mondiale de la santé jusqu'en 1992. Au lieu d'aider chacun à assumer l'être qu'il a reçu par l'observance des codes sociaux destinés précisément à cela, la théorie du genre s'emploie à les détruire, au motif qu'ils seraient arbitraires. Mais ils ne sont arbitraires que pour ceux qui s'imaginent ne rien devoir ni à la nature qui les précède pourtant et dont ils doivent respecter les limites, ni à la société, sans laquelle pourtant ils ne peuvent pas vivre et envers laquelle ils ont donc des devoirs. Ils haïssent l'une et l'autre parce que l'une et l'autre, la nature et la société, s'opposent à leur délire prométhéen de se recréer eux-mêmes à leur guise. C'est ainsi que cette funeste théorie du genre produit des malheureux suicidaires. Alors la toute première question elle est pour vous Hélène parce que je pense qu'elle va nous être posée immédiatement dans le forum dès que l'émission sera en ligne. Quatre invités, quatre hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes ? Monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, non, non. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre sinon on va déjà mal partir. Alors expliquez-moi. Non, non, je suis non-dolaire donc ni masculin ni féminin et je refuse qu'on le genre comme un homme. Comment vous définissez-vous ? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Le principe de réalité reconnaît dans la réalité physique la preuve manifeste, objective de l'existence de chacun en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais on trouve de plus en plus d'énergumènes capables de nier une telle évidence. Ainsi en 2005 à Tours un homme marié a demandé à ce que son état civil mentionne désormais « sexe neutre » et son avocate d'affirmer « Il faut sortir de notre système binaire homme-femme et être à l'écoute du ressenti de chacun » ce qui évidemment est la porte ouverte à toutes les folies y compris les plus cruels et les plus inhumaines puisque la liberté n'aurait plus de limites. De même que vous n'avez pas choisi d'exister ni de naître en tel pays et à telle date et que vous devrez mourir que vous le vouliez ou non d'eux-mêmes vous ne choisissez pas votre sexe. La liberté ne consiste pas à suivre ses fantasmes ou ce que les démons proposent mais à accepter ou non le don que Dieu nous a fait de notre être. Refuser le don immérité de notre être tel qu'il est c'est le perdre et donc se vouer à la mort éternelle aussi vrai que personne ne peut se ressusciter. Mais c'est encore offensé la bonté et la sagesse infinie de notre créateur. Une autre raison pour laquelle le choix de l'orientation sexuelle est un affreux mensonge et que si être homme ou être femme sont des dons a priori aussi gracieux et merveilleux l'un que l'autre alors il n'y a pas de raison de préférer un autre don que celui qu'on a reçu. Celui qui refuse le don qu'il a reçu pour préférer celui qu'il n'a pas reçu sera indigne de celui qu'il a reçu mais encore se révèle injuste. Quant à affirmer que la formation in utero permettrait naturellement que l'orientation sexuelle puisse être différente de l'anatomie cela revient à dire que la nature puisse produire des yeux qui ne devraient pas servir à voir ou des oreilles qui ne devraient pas servir à entendre et même à supposer qu'il puisse y avoir une distance réelle entre une orientation sexuelle inconsciente et l'anatomie le travail de la raison et de la volonté devrait alors consister à les rapprocher à les rapprocher non à accroître la déchirure de leur séparation car le corps n'est pas un accessoire indifférent à notre être il est ce que nous sommes nous sommes notre corps nous n'existons pas sans lui en fait la théorie du genre est une gnose c'est à dire une pseudo-science qui comme toute gnose rejette l'incarnation de Dieu et déprécie le corps où l'on voit encore une fois que seule la foi chrétienne qui postule l'incarnation de Dieu peut sauver le monde de la déshumanisation Dieu s'est fait homme et nous apporte la vérité sur l'homme si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que ce serait inscrit dans leur nature pourquoi les pédocriminels les incestueux et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant si en niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang de bête d'animaux sans raison esclaves de leurs pulsions et de la nécessité n'est-ce pas cependant fort utile pour une civilisation qui ne connaît pas d'autre Dieu que l'argent vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent dit Jésus où l'on voit que ceux qui voudraient passer pour des héros de l'amour et des libérateurs ne sont en fait que les esclaves d'un nouvel ordre mondial esclavagiste maintenant on peut dire ok il y a un peu d'homosexualité partout mais l'environnement dans lequel on vit joue un grand rôle quand même il y a des sociétés et des cultures qui sont plus favorables que d'autres non 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 le pourcentage d'homosexuels dans la population est le même partout on n'enregistre aucune variation significative que la société tolère l'homosexualité ou même qu'elle l'encourage en micronésie en mélanésie par exemple tous les jeunes garçons ont des relations homosexuelles avant le mariage c'est comme ça c'est dans la culture et bien à l'âge adulte il n'y a pas plus d'homo là-bas leur environnement n'a eu aucune foutue incidence ceux qui devaient être homo sont devenus homo ceux qui devaient être hétéro sont devenus hétéro l'homosexualité que Max Bird convoque à l'appui de sa thèse n'a rien à voir avec l'homosexualité qui se répand en Occident en effet il s'agit dans le cas qu'évoque Max d'un rituel d'initiation lié à un culte de la fécondité obligatoire pour tous les hommes et les hommes seulement fondé sur la fétichisation du sperme et la fellation où les rôles passifs et actifs entre jeunes et adultes ne peuvent pas être inversés qui excluent absolument l'homosexualité personnelle qui ne connaît pas le travestissement et qui cesse avec le rituel de ce que les jeunes gens soumis à ce rituel ne soient pas tous ensuite homosexuels ne signifie pas que l'homosexualité serait indépendante du conditionnement social mais tout simplement qu'en toute société si totalitaire qu'elle soit des esprits libres peuvent toujours s'opposer au désordre établi de même qu'en toute société fidèle à la loi naturelle des hommes peuvent toujours préférer le mensonge à la vérité L'argument donc selon lequel l'homosexualité serait normale parce que tous les jeunes mélanésiens ne deviennent pas homosexuels prouve seulement que les hommes sont capables de résister à des conditionnements pervers comme d'autres d'y succomber Pas autre chose Sinon à quoi bon encore faire des lois Ah, quand même Max n'est pas à une contradiction près L'environnement a bien une influence Comme quoi la justification de l'homosexualité n'est pas très au point et ne le sera jamais Ouais la société n'a pas d'impact mais de mon temps quand même des homosexuels y'en avaient moins mais non il y avait sûrement exactement le même taux qu'il y a partout seulement je rappelle qu'en France jusqu'en 82 c'était illégal d'être homosexuel et quelques siècles avant on les brûlait carrément donc les gars se planquaient un peu aussi c'est normal c'est comme si aujourd'hui on décidait de tuer tous les gens qui ont les yeux bleus mettraient des lentilles mais il y en aurait toujours autant Qu'il y ait eu autrefois autant de voleurs qu'aujourd'hui n'est pas un argument pour justifier aujourd'hui le vol C'est pourtant avec ce genre d'argument complètement fallacieux que manifestement le lobby LGBT arrive à convaincre ceux qui veulent l'être Et s'il est vrai que jusqu'en 1982 l'homosexualité était illégale en France et que le code pénal de 1791 a retiré la sodomie de la liste des crimes on peut aussi mentionner qu'il a retiré de cette liste la bestialité et l'inceste Y a-t-il quelqu'un pour s'en réjouir ? Encore une fois l'exemple des animaux Mais Max y ajoute cette fois un argument de poids le mythe de l'évolution Si les couples d'animaux homosexuels défendent des prédateurs les petits des autres couples d'animaux je ne vois pas en quoi cela justifierait l'existence de couples homosexuels humains De quels prédateurs en effet ceux-ci auraient-ils à défendre les enfants ? C'est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt justement à craindre si l'on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels En réalité selon le docteur Philippe Jaffet professeur de psychologie à l'université de Genève et membre du comité des droits des enfants aux Nations Unies jusqu'à 40% des actes pédocriminels sont commis par des homosexuels ce qui rapportait à la proportion d'homosexuels dans la société établit une surreprésentation de facteur 10 Dans l'église elle-même 80% des enfants abusés par des prêtres étaient des garçons pubères Lorsque Max Bird dit que l'homosexualité a été un fort avantage pour nous il y a plusieurs millions d'années parce qu'il était là pour le voir n'est-ce pas S'imagine-t-il que les hommes étaient alors encore des bêtes ou bien que les bêtes étaient déjà des hommes Le mythe de l'évolution aveugle ne tient pas la route Il est Il est par exemple démenti par le phénomène du changement car celui-ci montre que devient ce qui n'était pas et que donc ce qui est maintenant à un moment n'était pas Or comme rien ne peut sortir de rien existe alors nécessairement un être qui existe par lui-même qu'on appelle Dieu dont l'être soumis au changement qui est la création dépend entièrement Et bien malgré l'évidence de l'existence de Dieu que chante tout ce qui existe du seul fait que cela existe sans l'avoir voulu Le lobby LGBT entend trouver sa légitimité dans la négation de l'existence de Dieu et la désobéissance à sa volonté Si l'homme est un être prédéterminé à vivre comme les êtres sans raison il n'a plus alors à se reconnaître à l'image de Dieu ni donc à vivre à sa ressemblance Et n'est-ce pas ce que souhaitent ceux qui mettent leur gloire dans leur honte Les dévots de l'évolutionnisme tiennent à ce mythe aussi religieusement qu'ils s'imaginent faire ainsi preuve d'esprit scientifique alors même que cette thèse n'ayant jamais été prouvée n'est donc pas scientifique On se souvient du marxisme s'appuyant lui aussi sur la prétendue connaissance scientifique de l'évolution des sociétés pour annoncer l'avènement de la société socialiste Et de quel crime il s'est rendu coupable y entraînant des millions de gens Prévoyant sans doute la démence de notre époque Dieu dans le livre de la Genèse a désavoué la théorie de l'évolutionnisme en précisant qu'il créait les êtres chacun selon son espèce Et de fait s'il y a eu dans l'histoire du monde des micro-évolutions structurelles ou des croisements on n'a jamais vu sous des millénaires un seul animal en devenir un autre Les êtres existent tels que Dieu les a voulus Je ne parle pas de ce que le péché originel leur a ensuite fait subir Bref chacun comprend que l'humanité est livrée à des idéologues ennemis de Dieu et de son Christ qui cherchent à la réduire à l'état de bête et ainsi à la conduire en enfer La seule chose que décide un homosexuel c'est de retenir sa pulsion de la cacher ou de l'assumer en se heurtant à la colère à l'ignorance et au jugement des gens Bel aveu L'homosexualité n'est donc qu'une affaire de pulsion Voilà la réalisation que le lobby homosexuel veut pour l'humanité n'être rien d'autre que le jouet de ses pulsions Eh bien la bonne nouvelle c'est que l'homme est appelé à bien mieux que tout cela à un tout autre avenir s'il le veut S'il est en effet habité par des pulsions de par son corps qui le fait appartenir au genre animal il est aussi capable de liberté laquelle lui permet de vouloir connaître et aimer Dieu qui est esprit pour vivre avec lui en son éternité bienheureuse C'est quand même autre chose Et comment accéder à ce paradis pour lequel Dieu nous a créés et que nous ne pouvons pas ne pas désirer Sinon en commençant par nous accepter tel que nous sommes soit homme soit femme Et cette différence sexuelle précisément nous ouvre à la reconnaissance de l'altérité par excellence qui est Dieu même D'ailleurs la sexualité est tellement évidente à l'œil nu si j'ose dire est tellement une composante fondamentale de la personnalité que chaque cellule de notre corps est elle-même soit masculine soit féminine dès la conception il n'y a pas de cellule dermaphrodite humain sauf dans l'imagination des fous Faire croire que l'identité humaine est laissée au libre choix de chacun est un monstrueux mensonge qui ouvre la porte à toutes les autres transgressions Si nier la réalité objective pour lui préférer celle de son imagination peut-être risible ou plutôt pitoyable dans le cadre d'un Émile Ratelband demandant à ce que son âge civil soit rajeuni de 20 ans parce que c'est ainsi qu'il se sent dans son corps ou encore d'une jarrette nébula qui après être devenue transgenre à l'âge de 29 ans se décrit aujourd'hui comme un extraterrestre à genre s'étant fait retirer les tétons et les sourcils pour se sentir moins humaine cela devient ahurissant dans le cas d'un Paul Volch ce Canadien de 52 ans marié depuis 23 ans et père de 7 enfants qui un beau matin demande à sa femme de l'appeler Stéphanie car il était en vérité disait-il une petite fille de 6 ans et après que son épouse lui mit à la porte il eut la chance d'être adopté par un couple tout heureux de porter secours à une pauvre petite fille abandonnée mais la chose autrement plus inquiétante est lorsque Myriam Hayne enseigne que la pédophilie est une orientation sexuelle innée naturelle ce n'est pas d'aujourd'hui qu'est publiquement revendiquée la reconnaissance de la pédophilie comme droit des enfants à la sexualité vous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe mais concrètement en acte que faites-vous que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton le bâton de la morale mais oui que faites-vous sur les enfants les enfants les enfants la beauté du sexe sur les enfants sur les enfants les enfants les enfants la beauté du sexe sur les enfants le sexe avec les enfants je vous en prie ce sujet là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui plus personne n'autre parlait de la sexualité des enfants plus personne n'autre parlait de la sexualité des enfants mais il n'a pas parlé de ça je dis il y a une espèce de chatte de plomb qui tombe comme ça qui tombe de boucle blonde n'est-ce pas sur l'ensemble de la société qui vient interdire tous les comportements un peu différents un peu anormaux mais bien sûr et alors là chaque fois on revient à la pédophilie la pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit c'est politiquement correct vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet sans être diabolisé immédiatement il faut en parler moi je pense qu'il faut en parler au contraire ah bon ? oui je pense et comment en parler alors ? en disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels qu'il faut mettre en prison un habitat méternat c'est ça ce qu'il faut dire ? je travaille avec des gosses avec des petits gosses vous savez que la sexualité d'un gosse c'est absolument fantastique moi j'ai travaillé avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans vous savez quand une petite fille de 5 ans 5 ans et demi commence à vous déshabiller c'est fantastique voilà une comparaison viciée du fait qu'elle occulte la distinction des actes volontaires et des actes involontaires être grand ou petit tomber de sommeil ou fuir la douleur ne sont pas des actes volontaires mais se livrer à des actes sexuels est un acte volontaire sans quoi l'union conjugale ne pourrait pas être un acte d'amour ni la pédophilie l'inceste et les autres perversions des crimes mais en niant la responsabilité morale de nos actes que fait la justification de l'homosexualité sinon révéler qu'elle est immorale et alors si c'est pas les parents si c'est pas la société si c'est pas un choix qu'est-ce que c'est ? c'est naturel et voilà Max tout content de croire que l'homosexualité serait naturelle c'est-à-dire obligatoire comme manger ou respirer mais en quoi manger ou respirer est-il heureux ? manger et respirer n'ont de sens que parce que ces actes nous permettent de vivre mais vivre pourquoi ? pour respirer et manger ? cela n'a pas de sens c'est le serpent qui se ment la queue être enfermé dans un cercle vicieux et tout le contraire de la joie c'est même le propre du désespoir comme l'a très bien vu l'auteur du livre ne devient pas gai tu seras triste la chasteté qui implique la maîtrise de soi est à la fois le chemin et le but de la liberté où l'homme commande à ses passions devient libre et jouit de la paix où il est leur esclave et devient malheureux tous nos problèmes viennent de ce que nos actes ne sont pas ordonnés à l'acquisition du bonheur pour lequel Dieu nous a créés bonheur qu'il veut nous voir désirer demander et recevoir librement tant qu'il craint et tant l'amour de s'imposer Nombre d'anciens homosexuels avouent avoir été manipulés par le lobby LGBT en sorte qu'ils ont pris pour naturel ce qui n'était chez eux qu'un comportement déviant encouragé en témoignent Joseph Scambra Dominique Morin et tant d'autres le célèbre danseur étoile de l'Opéra de Paris Patrick Dupont reconnaît aujourd'hui que sa vie homosexuelle était totalement auto-centrée qu'il se mentait à lui-même qu'il vivait avec ses partenaires masculins dans un mensonge une parodie de l'amour amour qu'il a finalement trouvé avec une femme la basketteuse professionnelle Leila Darocha Camille Paglia cette libertarienne de gauche lesbienne et transgenre s'est elle-même mise à dénoncer les nombreux mensonges qui se propagent en ce moment notamment au sujet de la chirurgie de réaffectation sexuelle car dit-elle il est impossible de changer le sexe de quiconque vous pouvez vous définir dit-elle comme un homme trans ou une femme trans ou autre chose mais finalement chaque cellule dans le corps humain et l'ADN dans cette cellule reste codé selon votre être biologique Notre ami commence par nous dire qu'il faut accepter l'homosexualité parce que c'est naturel C'est là depuis toujours et on n'y changera rien l'homosexualité est naturel puis parce qu'on lui a fait remarquer que tout dans la nature n'est pas rose il s'embrouille en essayant d'identifier ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas c'est-à-dire en fait moral et immoral catégorie qu'il ne veut manifestement pas utiliser tant elles ont été conspuées par ceux qui veulent vivre au-delà du bien et du mal mais il arrive quand même à réaliser que tout dans la nature c'est-à-dire dans le monde n'est pas digne de l'homme et que donc l'homme dépasse la nature mais il n'arrive pas à dire ce qui est moral sa confusion est telle qu'il s'imagine pouvoir ridiculiser la morale en identifiant le mal moral avec ce qu'il appelle des actes contre nature que serait par exemple le fait de se laver les dents ou de se couper les cheveux mais ces actes sont parfaitement naturels comme le montrent les animaux qui se lavent les dents et prennent soin de leur pelage contrairement à la conception de la nature innocente et parfaite que professait Jean-Jacques Rousseau et qu'adopta à sa suite l'idéologie révolutionnaire à laquelle s'abreuve le lobby LGBT nous ne sommes plus au paradis terrestre aussi ne pouvons-nous pas nous contenter d'imiter la nature mais nous devons choisir ce qui est conforme à notre nature humaine laquelle nous l'avons vu a pour vocation de s'unir à Dieu c'est parce que Max refuse de reconnaître l'existence et la bonté de Dieu manifestée en l'homme Jésus qu'il ne peut juger de ce qui est bien ou mal et se trouve contraint de débiter des âneries voilà maintenant que notre ami éclairé par quelques justes critiques n'ose plus dire que les actes homosexuels seraient légitimes parce que naturelles il avance alors qu'ils seraient innocents parce que accomplis entre personnes consentantes or il ne suffit pas d'être consentant pour faire le bien des relations incestueuses ou pédophiles pourront être présentées comme consenties des malfrats s'entendent pour faire le mal et ceux qui se droguent le font eux aussi librement du moins au début est-ce pour autant qu'ils agissent bien non les premiers sont capables de tuer autrui et les autres de se tuer eux-mêmes mais quel mal font donc les homosexuels nous l'avons vu en ne se respectant pas eux-mêmes tel que Dieu les a fait ils se perdent eux-mêmes dans l'insulte au créateur à qui ils doivent tout s'il faut toutefois distinguer vie privée et vie publique en sorte que chacun fait ce qu'il veut chez soi c'est cependant un devoir de la société c'est-à-dire de chacun de nous d'empêcher notre prochain de se faire du mal à lui-même et d'entraîner autrui à sa suite c'est pourquoi lorsque l'homosexualité revendique une reconnaissance sociale la société doit s'en défendre je sais bien que beaucoup aujourd'hui ont rejeté Dieu et son Christ qu'il n'y a plus pour eux de vérité en soi qu'ils ne savent même plus ce qu'est l'homme en sorte que tout leur semble devenu possible par exemple le gouvernement français prévoit aujourd'hui l'allongement du délai légal d'avortement c'est-à-dire que de sang-froid il décrète que celui qui est un être humain aujourd'hui demain ne le sera plus qui peut douter encore que des criminels nous gouvernent peut-on continuer à se laisser gouverner par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un homme ni donc ce qu'est le bien et le mal mais si un aveugle conduit d'autres aveugles ne tomberont-ils pas tous ensemble dans un trou plutôt que d'imaginer que celui qui a un moment donné de sa vie devient homosexuel trouverait alors le vrai accomplissement de son orientation sexuelle pourquoi ne pas penser qu'il est tout simplement succombé au péché d'impureté comment expliquer l'homosexualité sans mentionner l'action du démon de l'impureté que notre dame de la salette nomme Asmodé qui d'autre en effet peut vouloir pervertir l'humanité que le démon Jésus et toute la tradition religieuse évoque le combat spirituel contre le démon Baudelaire lui-même avait compris que la plus grande ruse du démon est de faire croire qu'il n'existe pas mais aujourd'hui on se croit malin de nier sa réalité c'est que le démon sait se déguiser en ange de lumière mais sans même parler du combat spirituel dont chacun est le théâtre et l'enjeu la vérité des êtres et l'amour qui commence par le respect nous oblige à aimer chacun pour ce qu'il est or on n'aime pas sa mère comme on aime sa femme ni sa fille comme sa voisine et un homme n'est pas une femme et vice versa et donc on ne se conduit pas vis-à-vis d'un homme comme vis-à-vis d'une femme il faut être tombé bien bas pour devoir rappeler de telles choses chacun a donc le droit d'être aimé pour ce qu'il est en vérité et non pas selon des fantasmes même si lui-même y consent la liberté s'exerce dignement lorsqu'elle choisit ce que la raison et non un fantasme ou une tentation lui donne à voir comme étant vrai beau et bon et c'est alors que l'être humain devient librement ce qu'il est image de Dieu qui est esprit et amour mais quand même Freud a dit que l'homosexualité c'était surtout le résultat d'un édite mal résolu quand le père est absent quand la mère est dominatrice et ben c'était des grosses conneries voilà mais comme presque tout ce que Freud a dit d'ailleurs renseignez-vous aujourd'hui la quasi-totalité de ses théories sont contestées alors certes il a eu le mérite d'ouvrir un paquet de débats et de défricher beaucoup de domaines en philo mais il serait temps d'arrêter de le citer à tout bout de champ maintenant voilà merci si Marx est capable de comprendre que ce qui a été présenté pendant des lunes comme des vérités irréfutables parce que prétendument scientifiques ne l'étaient finalement pas il devrait pouvoir comprendre que les découvertes scientifiques qui aujourd'hui légitiment l'homosexualité ne valent pas plus cher de plus parce que l'homme dépasse l'homme son comportement ne peut pas être défini seulement en fonction de la science mais d'abord de la morale et de la religion si vis-à-vis des scientifiques Max avait su garder la distance qu'il vient de prendre avec Freud il aurait évité de devoir maintenant réviser son enthousiasme vis-à-vis de Jacques Balthasar le biologiste Jacques Balthasar a rapporté des avancées extraordinaires sur le sujet je m'intéresse à ses écrits depuis un an et demi deux ans et c'est ouf il explique que la majorité des garçons au stade embryonnaire périnatal juste avant de naître connaissent un pic de testostérone à un moment précis qui va déclencher le développement d'un noyau dans le cerveau dans l'ère préoptique les femelles n'ont pas ce pic de testostérone leur noyau ne se développe pas les mâles avec leurs grands noyaux seront attirés chimiquement par les hormones femelles et les femelles avec leurs petits noyaux seront attirés par les hormones de mâle mais chez certains mâles toujours le même pourcentage dans la population le pic de testostérone n'a pas lieu au moment de la formation du noyau qui reste petit et oui tous ces mâles à l'âge adulte vont avoir une attirance vers les autres mâles de la même manière un certain pourcentage de femelles connaissent un surplus de testostérone embryonnaire qui va faire gonfler le fameux noyau de l'ère préoptique comme celui d'un mâle et oui toutes ces femelles seront plus tard attirées par d'autres femelles c'est un truc de dingue et Jacques Balthazar décrit des expériences menées sur des souris les gars ont manipulé eux-mêmes le rush de testostérone au bon moment de la vie embryonnaire des souris et ils ont fabriqué des souris homosexuelles des souris hétérosexuelles à leur convenance tranquille O-K-L-M encore plus féroce une fois les souris nées les savants peuvent faire tout ce qu'ils veulent peuvent mettre les souris dans n'importe quelle condition entourées uniquement de femelles ou que de mâles leur refout des injections d'hormones dans tous les sens à l'âge adulte rien n'y fait passer ce stade embryonnaire l'orientation sexuelle reste figée la chercheuse Odile Philode révèle que Jacques Balthazar n'a pas hésité à travestir les résultats de ses recherches pour leur faire dire ce qu'il voulait et que ce qu'il expose est nettement plus nuancé que ce qu'en présente Max Prendre Kinsey pour référence c'est se tirer une balle dans le pied ou dans la tête tant qu'il est prouvé que les résultats de ses recherches ont été falsifiés et que ces expériences révèlent la grave perversion sexuelle de leur auteur Bref prétendre définir ce qu'est l'homme avec la seule science expérimentale revient à le réduire à un animal de laboratoire Pourquoi pas alors ensuite la PMA la GPA l'expérimentation sur les embryons humains les manipulations génétiques le génisme le transhumanisme et tant d'autres horreurs Cette foi dans la science me rappelle l'apologétique musulmane qui cherche à prouver l'origine divine du Coran à l'aide de prétendus miracles dits scientifiques qu'il contiendrait Ou encore à la une de ce magazine que j'ai vu il y a quelques années et qui annonçait que l'on avait trouvé le gène de l'infidélité Pensez donc si vous trompez votre conjoint vous n'y pouvez rien c'est dans vos gènes vous êtes innocents il n'y a pas de péché ni bien ni mal mais alors pas non plus de liberté ni donc de véritable humanité seulement des bêtes vouées à suivre leur passion ou leurs instincts en rejetant Jésus vrai dieu et vrai homme le chemin la vérité et la vie la science avec une conscience d'hypocrite nous prépare le pire des totalitarismes et des savants mènent à ce jour des recherches sur le rôle supposé de l'homosexualité car la nature ne fait jamais rien au hasard et avoir un pourcentage d'homosexuels dans une population doit avoir une fonction dans la régulation l'équilibre ou la prospérité de l'espèce Il y a des homos partout donc ils ont une nécessité mais bien sûr et c'est parce qu'il y a partout des gens qui s'adonnent au mal que nous avons besoin d'eux c'est bien connu on se demande bien pourquoi d'ailleurs les victimes viennent en encore se plaindre ça se décide pas il suffit de regarder tous ceux qui passent une vie à le cacher ou le taux de suicide quatre fois plus important chez les jeunes qui se découvrent homosexuels ce sont des petits indices qui semblent indiquer que le choix ils l'ont pas eu encore une fois le corps n'est pas indifférent à la personne il est la personne comme la personne est son corps la relation homme-femme est le lieu de l'acte humain par excellence qu'est l'amour le don de soi mais pour qu'il y ait don il faut qu'il y ait réception et donc complémentarité ainsi le don devient fécond la preuve que l'amour est vivant est sa fécondité des relations stériles par nature signifie qu'elles ne procèdent pas de l'amour que l'on s'y ment à soi-même dans une relation narcissique il faut en prendre acte l'homosexualité n'est pas une réalité ontologique mais psychologique si désormais l'idolâtrie du sexe sert à définir l'être humain comment s'étonner que des jeunes poussés à des comportements contre nature soient malheureux et finissent par se suicider leur suicide n'est pas tant le fait de la société qui les rejetterait comme veulent le faire croire et le disent Max Bird et le lobby LGBT mais c'est la propagande LGBT elle-même qui les tenant éloignés de la vérité de leur être les pousse à se rejeter eux-mêmes nombre d'anciens homosexuels tels que René Jacques ou James Shoup témoignent que le conditionnement homosexuel qu'ils ont subis les a conduits à la dépression et au suicide quand un docteur écrit une lettre affirmant que vous êtes nés avec le mauvais sexe dans le mauvais corps et que le gouvernement ou le tribunal valide cette illusion vous devenez davantage confus et souffrant écrit James Shoup le premier non-binaire de l'histoire et malgré toutes les injections d'hormones dit-il je ne ressemblais toujours pas à une femme les gens dans la rue me le confirmaient leur regard fixé sur moi reflétait la réalité le sexe biologique est immuable il n'y a pas de troisième genre Dieu n'a pas fait d'hermaphrodite l'enseignement de ces témoignages est confirmé par des psychiatres tel le docteur Thierry Fergeux Michaud Nerard qui affirme on ne naît pas homosexuel on le devient et encore les enfants homosexuels n'existaient pas avant l'irruption des pervers à l'école socialiste je répète les enfants homosexuels n'existaient pas avant l'irruption des pervers à l'école socialiste il est indéniable que la justification de l'homosexualité n'est pas innocente et c'est pourquoi la société ne doit pas l'accepter des droguiers aussi se suicident des amoureux déçus aussi se suicident que faut-il faire supprimer l'accès aux drogues raisonner les immatures et punir ceux qui pervertissent les bonnes mœurs je félicite à ce titre des pays comme la Russie qui interdit la propagande homosexuelle auprès des mineurs et le Brésil qui vient de s'engager contre la promotion de la théorie du genre dans les instances internationales mais n'importe quoi à quoi servirait un enfant d'avoir des parents s'il devait s'identifier à un étranger et si c'est la stabilité du couple qui compte comme le dit Max et non pas l'orientation sexuelle qu'y a-t-il de plus stable que l'identité biologique Or si l'identité des parents est fonction de leur orientation sexuelle comment ne sera-t-elle pas instable James Choup a changé trois fois d'identité sexuelle Seul le sexe biologique est immuable et seule donc une identité fondée sur lui est stable Séparé de la dimension physique la dimension comportementale ne peut que perturber profondément la construction de la personnalité enfantine De même que l'enfant n'accède au langage que s'il le reçoit De même il ne définit son identité sexuelle qu'en identifiant son corps et donc son être à celui de son père ou de sa mère trouvant dans cette différence l'acceptation de sa propre différence Et c'est ainsi qu'il devient capable d'accueillir aussi l'autre en sa spécificité d'homme ou de femme pour un heureux enrichissement réciproque Oser dire qu'un enfant doit s'identifier à un étranger et non pas à son père ou à sa mère montre le caractère inhumain de l'adoption homosexuelle Parce qu'on ne peut devenir que ce que l'on est déjà Faire croire à l'enfant qu'il peut choisir de s'identifier à n'importe quel sexe c'est l'abandonner au désespoir de pouvoir n'être personne et le conduire à ne pouvoir se fier et à personne Voilà une autre raison qui condamne l'expression publique de l'homosexualité Elle nuit à la construction de l'identité des enfants Réduire la famille à un contrat modifiable à loisir c'est priver l'enfant de son biotope naturel et essentiel C'est pourquoi il est vraiment indispensable d'abroger la loi Taubira qui détruit le vrai mariage union indissoluble d'un homme et d'une femme seule source naturelle et digne de la venue au monde des enfants et de leur éducation Je profite de l'occasion pour rappeler que le mariage n'existe qu'entre deux personnes de sexe différent parce que la procréation et l'éducation des enfants sont la fin naturelle du mariage et que les unions homosexuelles n'ont rien à voir avec ce dessein de Dieu étant stérile par nature et ne procédant pas d'une réelle complémentarité sexuelle et affective et il ne sert à rien d'invoquer l'amour pour les justifier car le véritable amour est chaste De très belles amitiés existent entre personnes de même sexe sans que jamais il ne soit question de relations sexuelles Le pensée est même tellement répugnant que saint Paul interdit d'en parler Le corps humain est destiné à devenir le temple de Dieu et celui qui profane le temple de Dieu Dieu le détruira On ne se moque pas de Dieu qui est si bon sans devenir soi-même mauvais C'est pourquoi ceux qui se livrent à ce péché se damnent La conversion est la seule porte d'entrée du paradis En conclusion J'invite chacun à reconnaître que l'idéologie de l'homosexualité et celle du genre qui sont intrinsèquement liées sont des révoltes contre Dieu et sa création Et s'il est bon de venir en aide aux personnes ayant des tendances homosexuelles afin qu'elles se libèrent de leur déficience psychologique Il faut aussi protester contre les revendications et obscénités publiques du lobby LGBT Rappeler les impératifs de la loi naturelle et de la foi chrétienne sans quoi la pédophilie et d'autres crimes seront à nouveau légalisés comme il l'était avant l'évangélisation de la société Le recours aux moyens spirituels de loin les plus efficaces est évidemment indispensable C'est-à-dire l'offrande publique et privée d'actes de réparation des prières d'intercession pour la conversion des pécheurs Parmi les signes annonçant la fin du monde Jésus signale le refroidissement de l'amour en raison de l'accroissement de l'injustice Or l'injustice grandit quand les lois sacralisent des intérêts particuliers au détriment du bien commun La société et tout un chacun sont alors découragés de mener une vie vertueuse et donc heureuse Dieu a détruit Sodome et Gomorre parce qu'il n'y a pas trouvé ne serait-ce que d'injustes capables par leur sainteté de faire contrepoids à la perversité de leurs habitants Que l'Occident ne soit pas encore détruit est la preuve qu'il y a encore quelques justes parmi nous Mais pour combien de temps encore ? Changé en demeure de démon en repère de toutes sortes d'esprits impurs et dégoûtants l'Occident se livre à la prostituée fameuse à la bête et aux faux prophètes décrits dans le livre de l'Apocalypse Comme l'annonce prophétiquement Stéphanie Bignon maintenant c'est la chasteté ou le chaos Maintenant c'est la chasteté ou le chaos La chasteté est promesse d'immortalité Bienheureux donc ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy